Yo les amis, bienvenue dans ce nouveau Back to Past. Aujourd'hui je vous propose un voyage dans la Californie du milieu des années 90 avec un album absolument culte, c'est y par Générique. Nous sommes le 12 septembre 1995 qu'on va sortir One Note Minute, le sixième album du groupe Red Hot Chili Peppers. C'est un opus qui va largement trancher avec son prédécesseur, l'emblématique Blue Sugar, Seth's Magic, et cela pour deux raisons. En premier lieu, il va avoir le départ de John Frucciante, le guitariste du groupe qui, suite au succès de Blue Sugar, Seth's Magic, va avoir beaucoup de mal à gérer la notoriété du groupe. Il sombrera petit à petit dans l'héroïne et dans une sorte de spirale autodestructrice, ce qui conduira à son départ en 1992 alors que le groupe est en pleine tournée. Honnêtement, je préfère rentrer. Il rentrera alors en Californie pour s'isoler et vivre en ermite, loin de toute civilisation. La conséquence, c'est que le groupe va débaucher Def Navarro, l'excellent guitariste du groupe Chance Addiction, qui viennent juste de se séparer. Le guitariste va donc donner un son beaucoup plus hard rock, voire même flirtant avec le heavy metal et résolument psychédélique. La deuxième raison de ce changement artistique, c'est que Anthony Kidis, le chanteur du groupe, qui est sobre à toute drogue depuis des années, va se retrouver nez à nez avec ses vieux démons. En effet, à leur entrée en studio en 1994, le chanteur a énormément de mal à poser sa voix, et cela en raison d'une opération dentaire qui a eu lieu quelques temps avant, et les médecins, dans leur grande sagesse, ont eu la bonne idée de lui prescrire du vaillum, ce qui va entraîner sa rechute. Résultat de la combinaison de ces deux facteurs, nous avons un album qui est rempli de textes qui parlent de mélancolie, de rancœur, de drogue, de dépendance, et surtout un style musical résolument différent. Et ouais, sur cet album, on va avoir beaucoup de morceaux qui vont parler de la dépendance aux drogues, comme le morceau Warped, ou le très entraînant Aéroplane, où c'est la fille du bassiste et sa classe de maternelle qui vont faire les chœurs à la fin de la chanson. Et ouais ! Preuve que cet album est super sombre, le titre Tearshaker va parler de la disparition et du raz-de-marée émotionnel qu'a provoqué la disparition de Kurt Coben. L'enregistrement de cet album va s'avérer extrêmement compliqué, notamment dû aux problèmes d'addiction de Kiddis qui vont ralentir l'écriture, mais pas seulement, il y a aussi les problèmes de tension entre Dave Navarro et les autres membres du groupe qui ne vont pas favoriser les moments de créativité. Effectivement, Dave Navarro a un style d'écriture qui est bien différent de celui de Frucente, et habitué à composer plutôt tout seul, il va se heurter à la vision des Red Hot Jelly Peppers qui, eux, ont plutôt l'habitude de faire de l'écriture collaboratif durant des sessions de buff interminables. Il ne faut pas oublier aussi la division sur l'univers musical. Les Red Hot Jelly Peppers sont largement influencés par le funk, alors que Dave Navarro, lui, va idolâtrer des grands guitare-héros comme Jimmy Pet, Jimi Hendrix ou encore Robert Smith. Moins adulé que Blood Sugar, Seth Magic, l'album va avoir un accueil mitigé à sa sortie. Certains diront que c'est juste une parenthèse dans l'histoire du groupe, alors que d'autres, pour moi, considèrent tout simplement One Hot Minute comme le meilleur album du groupe. Si vous avez déjà vu les Red Hot Jelly Peppers en concert ou des vidéos des Red Hot Jelly Peppers en concert après 1998, vous aurez peut-être remarqué qu'ils ne jouent jamais aucun morceau de One Hot Minute, ce qui en dit long sur leur vision de cet album. Pour la petite anecdote, durant la tournée de One Hot Minute, alors que Kiddy se bat contre ses démons et tente de rester sobre, il faut savoir que Dave Navarro va sombrer petit à petit dans le cercle infernal de la drogue. Devenu ingérable à son tour, Dave Navarro est viré du groupe en avril 1998. C'est Flea, le bassiste du groupe, qui est en contact avec John Frucciante, qui va convaincre Anthony Kiddy de le reprendre au sein du groupe. La boucle sera ainsi bouclée, et les Red Hot Jelly Peppers repartiront en studio pour travailler sur leur prochain album, Californication. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de vous replonger dans l'histoire de cet album du milieu des années 90 qui a marqué son temps, mine de rien. En tout cas, si vous avez kiffé, pouce bleu, cloche, abonnement. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous dis... Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501